Piero, tu peux remettre ton téléphone. Piero, tu peux remettre ton micro. Ça y est. Mes frères, mes frères, mes amis, en premier lieu, levons-nous et observons un moment de recueillement à la mémoire des femmes, des enfants, des hommes que la barbarie a massacré. Si vous voulez bien vous lever. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Il eût été inacceptable que la loge Robert Gamzon ne prit pas d'initiative en séjour de commémoration du plus grand pogrom perpétré à l'encontre de Juifs depuis la Shoah. Et alors que nous nous sommes grandement mobilisés, notamment lorsque nous avons été alertés de la présence de 41 familles d'H-Colonne à l'hôtel Eyal, mais si, comme je l'espère, elle vient nous rejoindre, Myriam Benichou en parlera beaucoup mieux que moi. Et alors que nous avons également très activement participé à l'action NIR-OZ, initiée par le district 14 du Bnébride d'Israël, avec également la participation de loges françaises, les loges Ben-Gurion de Paris, la loge René Gershler de Strasbourg et la loge Paul Jacob de Mulhouse, avec lesquelles nous avons des liens très étroits. J'ai parlé il y a un instant du 7 octobre comme étant le plus grand pogrom perpétré depuis la Shoah. J'ai écrit quelque part que je n'hésitais pas à qualifier ces perpétrateurs de « déchets de l'humanité ». Je maintiens d'autant plus cette expression qu'à l'heure actuelle, un an après, dans des milieux bien-pensants, notamment dans certains organes de presse, en particulier français, même bien disposés, ou plutôt pas trop mal disposés, on qualifie le pogrom du 7 octobre de « attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas » ou encore « attaque surprise » ou encore « offensive surprise ». Je trouve ça innommable et parfaitement injurieux. Merci à celles et ceux qui ont répondu à notre appel et ont accepté d'évoquer ce qu'a été, ce qu'est pour eux, encore maintenant, cette tragédie, la plus grande tragédie du peuple juif depuis 80 ans. Au moment où nous nous parlons, 101, 101, femmes, enfants, hommes sont encore aux mains de ces barbares. Nos pensées ne peuvent pas se détacher des otages, en dépit de la seule licitude sincère de certains, de l'hypocrisie ou de l'hostilité d'autres et nous prions tous les jours pour le retour de ces innocents après plus d'une année d'emprisonnement. Nous avons déterminé un ordre alphabétique pour la soirée, de sorte que c'est notre ami Shlomo Balzam qui va évoquer la mémoire de son ami Dantzig qui était dans le qui était le kibbutz Niroz. À toi Shlomo, à toi la parole. Merci. Non. Voilà. Tout le monde peut voir. Vous voyez bien les... Alors, je voulais parler d'Alex Dantzig. Alex Dantzig était mon collègue à Yad Vashem et mon maître pour les voyages en Pologne, pour être guide en Pologne. Il est né en 1948 à Varsovie de deux rescapés de la Shoah. Il est monté en Israël en 1957 quand il avait 9 ans. Ils habitaient du côté de Tel Aviv. Il est monté à l'époque où Komulka avait ouvert les portes de la Pologne. Il a fait... Il a grandi. Il a fait des... Il a fait l'armée en Israël et comme il était membre du mouvement à Shomer à Tsahir. Il est entré... Il a été un de ceux qui ont fondé le kibbutz Nir Oz à côté de Gaza. Et... il a travaillé là-bas pendant longtemps. Il était... Il s'occupait beaucoup d'irrigation. Il était passionné d'agriculture et d'irrigation, mais pas seulement. très rapidement. Il a fait des études d'histoire. Il a visité la Pologne dans les années à peu près 70-80. Et il a décidé d'être un formateur de guide. Il a commencé à travailler pas seulement à Yad Vashem mais surtout on ne peut pas aller en Pologne pour parler uniquement du massacre mais également de l'immensité de la vie juive qu'il y avait avant. Donc, il était formateur. Il a écrit beaucoup, beaucoup de livres en évite, en hébreu pour les moniteurs de Pologne, pour les guides de Pologne dont je me sers. Il a écrit quasiment une dizaine de livres ou un peu plus sur chaque région de Pologne, chaque village. On ne peut pas visiter la Pologne sans se servir des livres de Dancy. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il a beaucoup travaillé, il a reçu beaucoup de grandes décorations de la Pologne. notamment une médaille au nom de Jan Karski, le fameux Polonais qui a aidé et sauvé beaucoup de Juifs, qui a prévenu sur ce qui se passait dans les camps, qui est même arrivé jusqu'en Amérique pour dire à Roosevelt qu'il y a quelque chose qui cloche et personne n'a tellement entendu. Et il a commencé à travailler en Pologne surtout dans la participation pour créer des musées concernant l'histoire juive en Pologne. Alors, le plus grand musée ici à droite, c'est à Varsovie, le musée Polin, P-O-L-I-N-N, qui est énorme et qui raconte vraiment salle par salle toute l'histoire des Juifs de Pologne. Et il a écrit, il a beaucoup collaboré avec les Polonais, non seulement pour ça, mais également il voulait absolument que les groupes israéliens qui vont en Pologne, notamment de jeunes, fassent des rencontres avec des jeunes Polonais de l'orage et qui font des travaux ensemble. Par exemple, les jeunes Polonais et les jeunes israéliens ont travaillé ensemble pour nettoyer et restaurer les vieux cimetières juifs. Ils ont même avec l'école Réhout à Jérusalem fait un projet incroyable. Ils ont photographié chaque tombe et ils l'ont mis sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens dans le monde entier peuvent retrouver peut-être des tombes de leur... des photos des tombes de leur famille, de leurs proches. Dans les cimetières polonais, il y a déjà à peu près une vingtaine ou une trentaine de cimetières qui ont été vraiment nettoyées et notées avec la... des élèves polonais et des élèves israéliens. Il a également organisé avec l'armée d'Israël que l'armée d'Israël visite la Pologne, que beaucoup d'unités vont en Pologne. Bon, en ce moment, évidemment, ça a cessé depuis pas mal de temps pour mille raisons, évidemment. Il y a un autre... un autre musée qu'il a aidé à créer. Il y en a encore plein d'autres, mais là, je n'en signe que deux, à... à Lublin, il y a un musée juif qui s'appelle le Théâtre NN. Pourquoi s'appelle le Théâtre NN ? C'était un théâtre à l'époque communiste qui était même un peu anticommuniste, mais comme c'était un théâtre, ils arrivaient à faire passer des messages sans que tout le monde comprenne exactement tous les mots. Et ce théâtre-là, un jour, est venue une dame, une américaine, une vieille dame américaine est venue visiter Lublin. Il y a quelques... il y a été, il y a des... six ans, et on lui a demandé « Mais qui vous êtes, madame ? » Elle tournait là-bas, elle voulait voir chaque pièce. Alors, elle m'a dit « Je m'appelle NN. » Pardon, madame. « No name. » Je n'ai pas de nom. C'est comme ça que je suis inscrit en Amérique. NN. On m'a donné un nom, mais qui n'est pas mon prénom. Je ne me rappelle pas, j'étais une petite fille pendant la Shoah. ma famille a été massacrée et je me rappelle qu'on était cachés dans cette maison-là qui est aujourd'hui le théâtre. Alors, ils ont décidé d'enlever le nom du théâtre, de nommer le théâtre NN et de créer là-bas un théâtre qui raconte des histoires juives, qui font des pièces juives. C'est incroyable, en yiddish, en polonais, des fois même en hébreu quand il y a des groupes israéliens. Et eux, ils ont fait un projet de théâtre NN et ça, Alex a beaucoup travaillé là-dessus. Ils ont fait, dans toute la ville où habitait chacun, ils ont fait un musée qui montre qui vivait à Lublin et ils essayent de retrouver tous les noms des juifs de Lublin. Donc ça, c'est le travail d'Alex. Alex m'a toujours dit que je dis la même chose pour la France. Il y a deux Pologne. Il y a la Pologne méchante. Il y a encore, par exemple, la radio catholique, Radio Maria et jusqu'aujourd'hui antisémite. Et Alex avait dit qu'il y a également une partie du peuple polonais là où il y a plus de justes. Sur les 28 000 justes qu'il y a jusqu'aujourd'hui ici en Pologne, à peu près plus de 7 000, peut-être 8, il faut travailler avec les gentils polonais, comme il disait. Et lui, il a vraiment, vraiment tout fait pour avoir un rapprochement réel entre beaucoup de gens polonais et beaucoup de juifs dans le monde entier et d'Israéliens. et, par exemple, ses copains, Grapovski ou Yann Gross qui a écrit sur le massacre du Yad Warnay qui a été fait par des Polonais. C'est un Polonais qui a peur de se promener dans la rue. Il est en danger, donc, il vit au Canada maintenant. mais enfin, il y a, Alex a beaucoup fait, c'était un personnage extraordinaire qui a été enlevé du kibbutz Nir Oz le 7 octobre et qui est mort il y a quelque temps. on a trouvé les six corps de personnes sans doute assassinées, sûrement assassinées par le Hamas avec l'avance d'un groupe armé israélien. On a retrouvé son corps et j'ai assisté à son enterrement au kibbutz Nir Oz où on voit encore des maisons détruites. Ils ont laissé telle que c'était. Donc, on peut, quand j'étais au kibbutz Nir Oz il n'y a pas tellement longtemps, c'était terrible à voir, on voit vraiment ce qui s'est passé et penser qu'on a massacré des gens qui étaient, lui il était de la chôme Erasaïr donc une personne ouverte sur le monde, une personne pour la paix qui aimait bien le dialogue avec tout le monde, ça me fait mal au cœur de mon professeur, de mon ami Alex à Yad Bachem on était brisés quand on a entendu qu'il n'était plus là on criait que peut-être qu'il serait un jour libéré mais malheureusement il est mort dans les mains du Hamas à Gaza. Voilà, je voulais dire en quelques minutes qui était Alex Dansier il est très important pour moi et tout le monde sait quand j'enseigne la Shoah que la Shoah ce n'est pas un titre c'est des gens avec des noms ce n'est pas 6 millions ce n'est pas un chiffre qu'on met sur un titre c'est des gens c'est des vrais gens et chaque personne est une personne extraordinaire avec un nom avec un visage et avec une vie et Alex Dansier pour moi restera toujours un modèle et une représentation terrible de ce qui s'est vraiment passé ce ne sont pas des gens inconnus ce ne sont pas des victimes comme on dit c'est des gens c'est Alex et d'autres d'autres gens une autre collègue à moi Liat qui était aussi elle a eu la chance d'être libérée parmi le groupe d'otages qui ont été libérés et je l'ai vu je l'ai rencontré plusieurs fois et c'est très difficile pour elle de revenir à une vie normale donc je me remercie vraiment de l'occasion qu'il m'avait donnée de parler d'Alex Dansig et j'ai guidé quelques-uns d'entre vous en Pologne Jean-Claude et mais vraiment merci pour la permission que vous m'avez faite de parler d'Alex Dansig que sa mémoire soit bénie à chaque fois Amen Amen c'est c'est nous qui te remercions Shlomo d'avoir d'avoir évoqué avec tellement de j'allais dire tellement de sentiments la personnalité d'Alex Dansig nous l'avons nous ne le connaissions pas mais grâce à toi nous savons maintenant qu'il était passionné d'irrigation d'abord ensuite irrigation de la civilisation si je puis m'exprimer ainsi spécialiste entre guillemets de la entre guillemets Pologne méchante et entre guillemets de la Pologne gentille c'est là qu'on apprend effectivement qu'il y a eu de gentils polonais et il a eu raison Alex Dansig et tu as raison d'insister sur sur cet aspect des choses alors c'est 4 enfants et 13 petits enfants 4 enfants et 13 petits enfants et Liat dont tu as parlé c'est l'épouse de non c'est une autre excuse-moi j'avais pas compris d'accord bien merci beaucoup à toi est-ce que Myriam Benichou est là non je crois pas ça sera la pape Léonie elle a pas pu se connecter peut-être peut-être mais je ne vois pas je ne vois pas Myriam Benichou Firo oui dans ces cas-là si on donne la parole à l'intervenant suivant pendant ce temps-là coupe ton microphone et téléphone lui pour lui demander si tout va bien et qu'elle arrive à se connecter c'est exactement ce que je vais faire après avoir donné la parole à Elie Sheva Lévi-Cohen merci Elie Sheva d'être merci d'être avec nous avec plaisir vous m'avez dit tout à l'heure que avant la tragédie du 7 octobre vous habitiez Rosh Anikra exactement depuis ce moment-là vous êtes parmi nous à Jérusalem mais ça doit poser ça doit vous poser certains problèmes que vous allez évoquer devant nous merci et je vous donne immédiatement la parole je vous en remercie je suis très émue je suis très émue et honorée de participer à cette soirée commémorative de ce terrible drame que nous avons vécu un an est passé depuis cette terrible journée où tout a basculé notre peuple a subi un massacre d'une atrocité et d'une barbarie innommable il ne se passe pas un jour il ne se passe pas un moment où on ne pense pas à ces victimes innocentes sauvagement assassinées violées torturées et arrachées à leur famille avec une haine féroce avec une telle volonté d'anéantir le peuple juif l'israélien que nous sommes je ne peux pas m'empêcher d'écouter l'histoire de chaque personne tuée je pense comme Shlomo que chaque personne disparue chaque personne prise en otage et mérite qu'on en parle qu'on les cite pour que leur disparition ne passe pas ne soit pas banalisée comme tente de le faire tous les pays qui nous entourent chaque être est tout un univers on ne peut pas se contenter comme dit Shlomo j'ai pensé la même chose on ne peut pas se contenter d'un nom sur une liste d'un chiffre et quand on parle de chiffre ça nous ramène inlassablement à la Shoah où les nazis ont choisi d'effacer l'identité de chacun en la réduisant à un simple numéro sur l'avant-bras comme on marque du bétail alors à chaque fois qu'on parle d'un disparu d'un otage je me fais un devoir d'écouter leur nom et leur histoire c'est à mon sens le minimum le minimum que l'on puisse faire pour respecter leur mémoire et nous associer à la douleur de cette perte en tant qu'individu et en tant que peuple on a un devoir de mémoire un an seulement est passé et déjà les détracteurs essayent de minimiser ce pogrom ou de nier la réalité des faits un an seulement est passé et malgré les témoignages les films les photos ils remettent déjà en question la véracité et le degré de violence de ce massacre sans précédent dans l'histoire d'Israël si vous êtes ici ce soir c'est que vous aussi vous vous associez à ce devoir de mémoire et d'empathie pour toutes les victimes de ce drame et leurs familles ce jour maudit s'est transformé en déclaration de guerre il a fallu ce drame pour sortir un moment notre pays de ces conflits internes et réveiller notre instinct de survie nationale par orgueil ou par égo nous avons sous-estimé l'ennemi nous avons été pris au piège je ne suis pas certaine personnellement que cela nous ait servi de leçon puisque pendant que nos enfants risquent leur vie au mieux ou au pire perdre leur vie pendant que les otages souffrent encore un peu chaque jour d'autres sont au chaud chez eux et continuent d'attiser la haine et la discorde au sein de notre peuple au lieu de s'unir face à l'ennemi commun la conséquence directe de ce pogrom est la guerre il y a les victimes directes et les victimes indirectes alors je me sens toute petite aujourd'hui de venir témoigner de mon histoire comparée à l'atrocité et à la douleur au deuil personnel et national de toutes ces victimes mais en même temps je les comprends un petit peu pour avoir vécu la perte douloureuse qui a changé ma vie à tout jamais j'ai fait mon alia avec mon mari et mes quatre enfants il y a 17 ans et mon mari s'est noyé la même année en portant secours à mes deux enfants alors je ne fais bien sûr aucune comparaison avec le drame de ces familles de victimes du massacre du 7 octobre je m'associe juste à leur douleur face à la perte d'un être cher il a fallu se reconstruire après ce deuil et le plus dur a été de survivre et de se battre pour élever seuls mes enfants mes quatre enfants ont grandi et les quatre ont fait l'armée deux garçons et deux filles mes deux garçons un golani l'autre guivati ont été appelés le 7 octobre comme beaucoup d'autres et un est à la frontière du nord et l'autre à la frontière de Gaza après quatre mois David qui était au nord est rentré à Gaza et Eliav qui était à Gaza est passé à Yéhouda où ils sont restés encore quatre mois Eliav aujourd'hui est sorti de Gaza mais David a été rappelé dimanche et est rentré au Liban que Dieu le protège alors alors quand les enfants partent à l'armée on arrête de respirer on est tout le temps sur les infos on écoute chaque sonnerie de téléphone on est en stress de pouvoir être joignable à tout prix chaque soldat tombé ou blessé me prend dans ma chair chaque soldat est un peu mon enfant mes garçons sont mariés et ont des enfants alors j'essaye de faire le mieux pour les soutenir aujourd'hui c'est dans ce contexte que je voulais vous raconter un autre pan de cette guerre c'est l'histoire des oubliés de cette guerre par chance par chance entre guillemets bien sûr ils ont choisi d'attaquer de commencer par le sud et il a fallu nettoyer Gaza de ces terroristes mais nous on vient du nord j'habite à Rochanikra deux kilomètres de la frontière avec le Liban alors deux kilomètres c'est rien je reconnais avoir eu de la chance d'avoir été épargnée le 7 octobre 2023 je suis venue de Rochanikra pour passer la fête de Simratura Jérusalem chez ma soeur Daniel ce Shabbat noir nous avons été réveillés par de terribles nouvelles mes garçons ont été appelés par l'armée en urgence et sont partis mais nous avons très vite compris la gravité du drame qui se déroulait puisque les maris de deux de mes cousines Lior Benyakov Itaï Maman ont été assassinés en protégeant le Moshav de Miftachim proche de Gaza que Dieu bénisse leur mémoire depuis ce jour mon petit garçon de 10 ans et moi sommes ici à Jérusalem pas une seule fois nous avons pu retourner depuis le 7 octobre à Rochanikra qui a été évacué et déclaré zone d'hitter c'est difficile à imaginer que ça fait 368 jours que nous ne sommes pas chez nous nous habitons chez ma fille et mon genre à trois dans le boucher de Sion 368 jours 368 jours nous n'avons plus rien dans nos mains on a fini par nous oublier dans cette guerre alors bien sûr on ne va pas se plaindre dans l'absolu mais essayez de vous imaginer nous venons de passer les premières fêtes de Soukhot avec toute la famille cela veut dire à ce moment-là une trentaine de personnes chez moi une grande soukha des repas un réfrigérateur un congélateur des draps des serviettes des enfants des petits-enfants et puis on laisse tout pour prendre la route de Rochanikra à Jérusalem et puis tout s'arrête la vie s'arrête on est mis en pause on ne peut plus en plus de supporter le drame et le choc on est perdu pour combien de temps on ne sait pas le travail s'accumule les rendez-vous alors je suis pédicure podologue à la Coupe Patrolime les rendez-vous s'accumulent les plaintes aussi comme si la guerre n'était que pour nous annuler les rendez-vous ne pas les annuler pour combien de temps ça semble comme ça dérisoire mais c'est long pour l'école mon fils l'inscrire ne pas l'inscrire abandonner ses copains son milieu ses khugim son sport son père est médecin dans le nord et il y aurait qu'il est additionné à l'hôpital d'un point de vue pratique nous n'avons rien pas de linge pas de documents pas de check-in pas de passeport ça paraît comme ça dérisoire mais du jour au lendemain on se retrouve SDF je suis restée deux semaines chez ma soeur puis ma fille étant maîtresse à Nogdim dans une école propose de demander au directeur de prendre mon fils Liam et pour un jeu mais perdu pour la première fois de ma vie on accepte de recevoir du linge deuxième pour mon fils et moi il nous a interdit de revenir à Roshanikra qui est déclaré son militaire alors un mois passe et puis deux mois on perçoit une indemnité du bitoachléumi travaillant la coupe à Trollim j'ai tapé à toutes les portes au lieu de me soutenir et de me donner du travail j'ai trouvé porte-close la réponse n'a été que manque de budget restrictions pour la guerre alors j'ai cherché du travail mais je ne trouve que des petits boulots et à 60 ans je me je estime que j'ai passé l'âge je suis des cours en ligne en attendant ce n'est pas simple d'étudier tout en hébreu à un niveau de langue juridique je n'ai pas l'habitude de baisser les bras alors je ne me décourage pas mais le constat est douloureux nous sommes nous sommes les oubliés de cette guerre après tout seulement maintenant il commence à s'occuper de la frontière nord quand on voit tout le temps que ça a pris pour nettoyer le sud alors j'ai décidé la semaine dernière de prendre une petite location il est très difficile de vivre dans l'incertitude du lendemain difficile de s'investir difficile de faire des projets évacuer être évacué ce n'est pas partir en vacances ce n'est pas déménager il y a eu un début mais il n'y a pas de fin il n'y a que des peut-être tant que tout le monde est en bonne santé il est vrai qu'il est difficile de se plaindre alors on vit au jour le jour j'avoue aujourd'hui ne plus être très sûr de vouloir retourner dans le nord qui peut nous dire si on sera en sécurité on a eu la chance que le Hezbollah n'ait pas commencé par le nord mais malgré tout la menace est réelle et quotidienne vous me direz c'est partout en Israël tant qu'on est juif ou juif israélien mais la guerre cette fois a commencé ils ont trouvé même des tunnels ces derniers jours qui arrivaient jusqu'à Roshanikra les roquettes tombent sans cesse alors notre retour sent bien loin je voulais juste apporter mon témoignage pour raconter la vie des oubliés de cette guerre merci pour votre passage merci beaucoup de votre témoignage émouvant mais avoir votre sourire on se rend compte que tout n'est pas foutu loin de là loin de là que la vie est plus forte que tout et vous nous donnez beaucoup de courage vous qui êtes une oubliée comme vous l'avez dit du Nord j'ai été particulièrement interpellé par ce que vous nous avez raconté il y a quelques instants savoir que outre le fait que vous n'êtes plus vous n'êtes plus à Roshanikra vous êtes en train de vous demander si vous allez retourner à Roshanikra c'est une chose mais une autre chose qui fait très très mal c'est de penser que vous avez trouvé porte-close à la coupatrolime à la coupatrolime dont vous faites partie où allons-nous ? depuis 15 ans je travaille pour eux ça donne l'idée de se révolter mais malheureusement que faire mais vous êtes une battante et vous vous en sortirez vous vos enfants et vos petits-enfants parce que vous êtes une jeune grand-mère d'après ce que j'ai d'après ce que j'ai répondu alors l'avenir est pour vous et bravo bravo alors j'ai eu un coup de téléphone de Myriam Benichou malheureusement elle ne pourra pas participer à notre soirée parce que son beau-père est gravement malade et elle a le médecin avec son beau-père je lui ai dit que bien entendu nous comprenions et raison pour laquelle je je vais dans un instant donner la parole à notre à notre soeur Ariane Kalfa qui nous qui nous parlera de l'aspect psychanalytique de la situation puisqu'elle elle est psychanalyste et il est évident que cet aspect des choses nous ne le connaissons pas mais elle va nous le décrire de manière tout à fait circonstanciée Ariane à vous la parole je ne sais pas si vous me voyez oui 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 ça y est alors nous vous voyons je vais vous parler du stress post-traumatique et puis je vais vous parler des réponses que l'on peut donner à ce stress c'est-à-dire des traitements que l'on peut donner alors d'abord je vais définir ce qu'est le trauma le traumatisme plutôt c'est bien du mot trauma en grec qui veut dire une blessure ou un coup en psychanalyse quand on parle de coup on parle nécessairement de Freud et de sa vision de sa conception du traumatisme ce qu'il dit à la chose suivante c'est que le traumatisme c'est-à-dire une situation qui est violente et que l'on n'arrive pas à se représenter va se répéter à partir de traces et de sillons de traces sur le psychisme alors ce que nous allons voir pour expliquer le 7 octobre en fait pour essayer d'expliquer ce qui s'est produit le 7 octobre c'est d'abord expliquer définir ce qu'est le trouble de stress post-traumatique et ensuite j'exposerai le traitement que l'on peut proposer pour ce pour ce pour ce pour ce oui pour ce traumatisme alors le syndrome ou le trouble de stress post-traumatique ce que l'on trouve dans le dans le DSM 5 c'est le l'ouvrage de référence pour les psychiatres ils disent que on trouve dans ce dans ce cet ouvrage que le traumatisme constitue une sidération psychique et intellectuelle qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire tout simplement que le cerveau n'arrive plus à fonctionner normalement il s'agit d'une impossibilité de nommer le traumatisme l'impossibilité de l'oublier il revient sans cesse par flashback par cauchemar par crise de panique et il envahit le quotidien voilà voilà pour les symptômes de ce de ce syndrome encore plus grave ce trouble de stress post-traumatique peut se transformer en dépression même des années après et il peut donner lieu à des addictions à l'alcool ou à différentes drogues les personnes ayant subi ce traumatisme peuvent avoir été les victimes ou simplement les témoins d'une situation traumatisante en fait être les victimes et être le témoin de cette situation du point de vue psychique c'est presque la même chose alors il y a trois conditions qui vont participer de ce que l'on appelle le ESPT l'état de stress post-traumatique c'est la peur l'impuissance et l'horreur je vais passer sur les symptômes et je vais vous donner la réponse psychiatrique alors quelle est la réponse psychiatrique alors évidemment il y a les thérapies parmi lesquelles il y a les thérapies comportementales ou cognitives l'hypnose la sophrologie le MDR le MDR c'est une thérapie par mouvement oculaire qui nous vient des Etats-Unis il y a donc le traitement par la thérapie clinique par la thérapie par la thérapie comportementale et il y a aussi le traitement médicamenteux bien sûr parmi lesquelles il y a la paroxétine comme molécule ou bien la sertraline bon alors le but c'est quel est le but de ce traitement c'est que on a découvert que l'exposition répétée en imagination a de représentations à l'expérience traumatique va réduire la souffrance c'est exactement ce que l'on fait en psychanalyse on revit ça s'appelle l'anamnèse on revit l'expérience traumatique mais là de manière différente c'est à dire qu'on va la nommer se la représenter et on va la nommer avec un autre témoin qui est en fait le psychanalyste alors quelle est notre réponse à nous depuis le 7 octobre alors c'est un peu plus compliqué que la thérapie que la thérapie clinique ou que la que la réponse psychiatrique pourquoi parce que nous juifs nous avons des prédispositions à vivre le post-trauma pour quelle raison parce que nous avons subi finalement un triple trauma nous avons subi un triple trauma dans notre histoire dans l'histoire juive que certains appellent le martyrologe et nous avons subi des pogroms la Shoah et maintenant le 7 octobre et ce sont les pires des traumatismes que nous avons subis pour quelle raison parce qu'ils sont culturels et qu'ils ne sont pas naturels ils sont culturels c'est-à-dire que ce sont des êtres humains à Malek qui veulent nous détruire et pas la nature la nature ce serait un tsunami un déluge un tremblement de terre par exemple alors d'ores et déjà je dis la chose suivante que notre cerveau est extrêmement malléable et que nous pouvons accéder à une résilience non pas simplement neuronale mais aussi affective ce qui veut dire que notre réponse n'exclut pas la réponse psychiatrique ni la thérapie clinique qui en particulier permet de revenir à la vie notre réponse est double elle est affective et intellectuelle affective comment ? en créant du lien et intellectuel en étudiant les textes de notre tradition alors créer du lien qu'est-ce que c'est ? c'est finalement soutenir affectivement c'est rétablir une possibilité de confiance en l'autre et par conséquent en l'être humain en créant du lien solide fidèle loyal et confiant créer du lien c'est à la fois la relation humaine par la parole de telle sorte que le respect c'est-à-dire la distance et la dignité humaine soit restauré non pas comme avant le trauma ce ne sera plus jamais comme avant le 7 octobre ou comme avant la Shoah mais apercevoir un espoir en l'humanité en dépit d'eux tout comme disait Elie Wiesel malgré tout et pour les ébraïsants un falpiken alors j'ouvre une parenthèse je remercie Shlomo Balzam qui est présent et grâce auquel quand j'avais 14 ans j'ai découvert grâce à lui Elie Wiesel et il m'avait fait jouer dans une pièce qu'il avait organisée à l'école Yavnay et donc je lui en ségrerai je reviens à mon discours Anna Arendt parlait de crise de la confiance concernant la Shoah et je pense que c'est malheureusement pire que cela car être confronté à la barbarie ce n'est pas seulement une crise de la confiance c'est remettre en question les fondements même de la dignité humaine les fondements même du sens de la vie humaine du sens de l'existence humaine il y a quelque chose d'abject dans la barbarie physiquement bien sûr mais aussi moralement pourquoi ? car il s'agit d'une profanation il s'agit de profaner l'autre dans la barbarie c'est l'altérité même de l'autre qui est profanée il existe également une autre réponse à cette barbarie comment sortir du fracassement de la léthargie intellectuelle et je propose par l'étude des textes pourquoi l'étude des textes car d'une part c'est notre patrimoine mais pas seulement parce que c'est en effet l'unique réponse à la barbarie à la sacralisation des pulsions sadiques et perverses étudier nos textes c'est lutter contre la barbarie en quoi ? car ils contiennent les fondements même de la morale il s'agit donc pour nous d'espérer en l'humanité malgré notre blessure malgré notre déchirure malgré la claudication propre à Jacob notre patriarche nous avançons en boitant mais nous avançons tout de même nous sommes blessés mais vivants et vivants dans le respect de l'altérité et de certaines valeurs humaines c'est ces valeurs humaines ces valeurs humaines pardon qui nous permettent de lutter contre Amalek dont l'un des représentants actuels est le Hamas le Hamas nous l'appellerons Amalek Hamas en hébreu veut dire violence violence oui le Hamas donc Amalek a commis des crimes contre l'humanité qu'est-ce que cela signifie ? cela signifie qu'ils s'en sont pris au propre de l'homme à la dignité de l'être humain à travers qui ? à travers ceux qui représentent l'être humain dans sa conscience morale à savoir le peuple juif qui a apporté au monde la morale les dix commandements la loi juive qui est elle-même au fondement de la déclaration des droits de l'homme Tzedek Tzedek Tirdof la justice la justice tu poursuivras Amalek s'en est donc pris à l'existence même de la dignité humaine et de la morale mais il s'en est également pris à sa propre dignité humaine à sa propre dignité c'est un avilissement en lui il s'est avilé avilé lui-même en pensant avilir le juif et ce qu'il représente inutile de dire qu'aucun animal n'aurait réagi avec autant de sadisme et de perversion avec autant d'abjections Amalek représente l'abjection par excellence et en cela il est semblable au nazisme il y a autre chose Amalek s'en est pris à tout le peuple juif nous sommes tous détraumatisés du 7 octobre comme nous sommes tous détraumatisés de la Shoah c'est là c'est présent dans notre mémoire cela constitue le présent de notre mémoire il s'en est pris à nos rêves qui sont doubles un rêve de paix et le rêve de considérer qu'Israël pourrait être un refuge pour les juifs du monde entier il s'en est pris au rêve de Herzl enfin Amalek s'en est pris à l'existence juive car exister en Israël c'est tout de même la métonymie de l'existence juive ça représente l'existence juive en général l'existence spirituelle religieuse et politique et ensuite je vais relativiser le politique et la territorialisation j'ai employé le terme sans prendre volontairement je n'ai pas utilisé le terme détruire car nous sommes semblables encore une fois à nos patriarches nous sommes blessés nous clodiquons mais nous ne sommes pas anéantis pour autant enfin nous pouvons poser que le Hamas comme le nazisme est Amalek il s'agit certes d'une guerre idéologique l'avélissement de la nidité humaine la barbarie contre l'éthique et la morale mais il s'agit aussi d'une guerre contre notre propre existence ce qui est étonnant c'est que nous sommes seuls à combattre Amalek dans l'histoire et peut-être même aujourd'hui encore alors qu'il est le représentant de l'avélissement de l'homme par lui-même et de l'abjection humaine alors qu'il s'agit à proprement parler de crimes contre l'humanité alors c'est quoi un crime contre l'humanité c'est une notion juridique c'est à partir du procès du tribunal international devenu rempère en 1945 que le concept de crimes contre l'humanité a été créé c'est donc à partir de la Shoah les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles cela signifie que le temps ne peut pas les abolir ils sont des crimes contre l'humanité jusqu'à la fin des temps alors s'il s'agit de crimes contre l'humanité le 7 octobre comme la Shoah désignera plus qu'un simple stress post-traumatique c'est plus que cela c'est peut-être un trouble post-traumatique du traumatisme de la Shoah un traumatisme qui vient après un traumatisme qui a 80 ans nous avons découvert en même temps nous savions car nous avons au moins 3000 ans d'expérience de l'antisémitisme selon Raymond Poliakoff 3000 ans d'expérience malheureuse d'Amalek nous savions que l'extrême cruauté la barbarie antisémite pouvait persister mais il ne s'agit pas simplement d'un antisémitisme idéologique et il ne s'est jamais agi d'antisémitisme politique le problème c'est qu'aujourd'hui il ne s'agit pas de territoire comme on le pense il s'agit de quelque chose de plus profond de plus métaphysique il s'agit de l'existence même des juifs et du judaïsme de la pérennité de nos valeurs et de notre peuple il s'agit je voudrais dire cela il s'agit de l'humanité même de l'homme pourquoi ? parce que nous croyons depuis toujours en une humanisation en une perfectibilité humaine c'est là notre espoir notre croyance en l'aventure de l'espèce humaine nous ne croyons pas en la barbarie et aux pulsions sadiques et perverses mais en la sanctification et en la morale et lorsque l'on parle d'Amalek c'est la violence qui est sacralisée il s'agit de déshumanisation il leur faut déshumaniser la victime jusqu'à la profaner car dans nos traditions juives nous savons que le corps est un sanctuaire le corps a une mémoire le corps pense il s'émeut c'est la personne entière avec sa mémoire le corps c'est son histoire sa sensibilité en un mot le corps c'est de l'âme aussi c'est ce qu'on appelle nefesh c'est aussi de l'âme c'est pourquoi à travers chaque personne cruellement assassinée et profanée c'est notre peuple tout entier qui a subi cette souffrance qui est irréparable et indicible mais pas intransmissible elle n'a pas besoin d'être transmise elle est là elle est en nous néanmoins cette souffrance ne nous empêchera pas d'avancer et de vivre nous avançons vers la justice et vers la paix tout en sachant que toute paix nous concernant est provisoire à cause d'Amalek nous continuons à avancer car nous sommes les gardiens de l'humanisation de l'espèce humaine nous ne faisons pas le travail que l'humanité devrait faire mais celui qu'elle ne fera jamais car pour nous c'est une priorité il s'agit du sens de notre existence même quel est ce travail c'est donner forme à nos valeurs et au fondement même de la morale alors être juif après et malgré le 7 octobre comme après la Shoah c'est penser et accepter l'idée que le genre humain est perfectible et que notre rôle notre mission à nous juifs est de continuer à l'humaniser c'est également de croire en la nécessité de l'existence de notre pays malgré les failles de nos institutions que nous avons vécues lors du 7 octobre c'est ce souvenir aussi que nous sommes habitués à survivre et que nous le faisons très bien malgré l'inconsolable et l'irréparable voilà j'ai terminé et je vous remercie de m'avoir écouté c'est nous qui vous remercions de ce magnifique exposé qui nous a fait comprendre exactement sur le plan psychanalytique si je puis m'exprimer ainsi la personnalité de ces déchets de l'humanité j'ai été très sensible à une image que vous avez évoquée Amalek égale Hamas égale violence puisque nous savons effectivement qu'en hébreu Hamas signifie violence objection c'est l'abjection par excellence c'est la profanation de l'autre de la victime en fait et pour pour résumer si j'ose dire c'est évidemment le fait de de tuer du juif c'est la la notion donc la plus abjecte qui réside si je puis m'exprimer ainsi dans ce dans nos adversaires dans les adversaires dans ce qui s'est déroulé le 7 octobre alors merci beaucoup de nous avoir rendu attentif à cet aspect des éléments de la cause merci à vous voilà je crois que notre ami le colonel est arrivé parmi nous le le colonel Rafovitch colonel est-vous là ? ah il est là ? le colonel est là ? j'allais dire rebonsoir parce que je vous ai déjà vu à la télévision tout à l'heure d'accord alors bonsoir nous vous accueillons avec grand plaisir pour que vous pour que vous évoquiez vis-à-vis de nous l'aspect quelque peu militaire de la tragédie du 7 octobre dernier que faisiez-vous le 7 octobre dernier le 7 octobre 2003 qu'est-ce que j'ai dit ? que faisiez-vous le 7 octobre 2023 bonsoir et merci de m'inviter dans votre réunion je ne pourrais pas rester très longtemps avec vous mais je vais quand même faire le maximum pour être avec vous merci beaucoup le 7 octobre c'est pas seulement une date mais malheureusement on restait inscrite dans l'histoire d'Israël comme peut-être une des pire journée que le peuple d'Israël et le peuple juif est vécu et connu mais c'est également non pas seulement une journée une seule journée avec une tragédie c'est également le début d'une guerre qui a commencé le 7 octobre et qui n'est pas encore terminé à l'heure où nous parlons ce soir le 7 octobre effectivement les terroristes du Hamas au nombre de 4000 à peu près avec d'autres milliers de Gazaouis ont envahi l'état d'Israël c'est la première fois dans l'histoire d'Israël moderne que des ennemis d'Israël réussissent à envahir l'état d'Israël je vous rappelle que la thèse du père fondateur Ben Gurion était de faire que la guerre on doit la mettre à l'extérieur on doit la porter à l'extérieur des frontières d'Israël pour des raisons de sécurité de l'état et de protection des populations et aussi vu la petitesse la taille de l'état d'Israël or cette guerre qui a commencé par le 7 octobre par le 7 octobre pardon a commencé par une invasion surprise de milliers d'hommes extrêmement entraînés déterminés préparés avec un plan d'attaque prévu à l'avance qui ont attaqué par surprise Israël et qui ont également pris par surprise Salles et les autorités militaires et à l'heure où nous parlons nous sommes toujours en guerre et on n'a pas encore commencé ou avancé dans les commissions d'enquête internes et qui vont être ensuite rendues publiques plus tard mais il est clair que beaucoup de questions restent encore en suspens et qu'il y a encore beaucoup de réponses à apporter à l'interne également à l'extérieur moi-même personnellement le 7 octobre j'étais 6h30 du matin dans mon lit j'étais un citoyen israélien qui dormait comme beaucoup ce Shabbat de Simprat Torah et j'ai été réveillé comme beaucoup par les alertes et également par l'écoute de téléphone de mes amis et par les vidéos qui commençaient à circuler beaucoup ne croyaient pas à leurs yeux de voir des terroristes du Hamas pénétrer avec des tenders avec des tenders Toyota Asderot il y a commencé les massacres je crois que la première chose qui est à relever dans cette première journée de guerre ce matin-là c'est le fait que les terroristes du Hamas avec des milliers d'autres Gazaouis qui étaient avec eux ne l'oublions pas ont voulu filmer et propager leurs meurtres et leurs crimes de masse pour le monde que le monde voit ce qui se passe en général vous savez les criminels les tueurs même les pires d'entre eux comme les nazis durant la seconde guerre mondiale ont tout fait pour perpétrer leur crime et pour cacher le crime pour masquer le crime et si on a à la fois un crime de masse qui implique de la barbarie de la sauvagerie des viols de masse des tueries durant cette campagne de chasse à l'homme enfin les jeunes de la Nova de cette fête on voit les photos les images on voit des milliers de jeunes israéliennes israéliens courir pour échapper au meurtre et les autres qui crient Allah ou Agbar et qui utilisent leurs mitrailleuses et les mitrailleurs de Kiprilashnikov pour tirer comme on tire à la chasse des lapins là on tire des juifs et des juives il y a près de 400 qui ont trouvé la mort ce jour là 400 des jeunes des très jeunes des femmes très jeunes femmes beaucoup beaucoup problèmes qui ne viennent pas de chez nous il a disparu il a disparu il a disparu de connexion si je voulais faire la mauvaise plaisanterie je dirais que l'armée est vraiment la grande muette c'est mal placé mais c'est vraiment la place obligée en l'écoutant parce qu'on lui a posé une question il s'est reconnecté il faudrait qu'il remette le sang je vais le mettre qu'au haut peut-être qu'il aura plus de puissance 27 par ici non c'est pas mal 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 tu aurais pas eu plus là-bas non je crois pas non peut-être peut-être non je crois David tu peux faire quelque chose je l'ai mis qu'au haut pour lui donner de la puissance mais il a à nouveau disparu il est possible qu'il ait un réel problème de connexion il doit avoir un problème d'internet il a disparu tu crois qu'il a a-t-il disparu définitivement en tout cas il n'est plus en salle d'attente il n'est plus dans le panneau je veux qu'on l'appelle Pierrot oui appelle-le peut-être il a dit qu'il avait des problèmes il ne devait pas rester longtemps oui exact oui Olivier on ne vous voit plus on ne vous entend plus non plus et vous pouvez vous reconnecter aussi d'accord on regarde qu'est-ce qu'il a dit le colonel un problème de connexion ah et il était de se reconnecter ouais alors c'est bon David est-ce que c'est bon non moi je ne le vois pas non 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 voilà on le voit mais de travers de travers et ça ne fait rien voilà voilà c'est bon c'est bon voilà oui mais on ne l'entend pas on le voit c'est bon Olivier oui 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 on ne vous entend pas colonel ok donc je dirais que voilà oui non mais arrêtez d'appeler parce que si vous appelez ça ne marche pas essayez de me téléphoner en même temps c'est pas possible sinon c'est bon là voilà oui c'est bon ok donc je disais que ce qui s'est passé ce jour-là cet acte de barbarie de sauvagerie de tuerie de de viol de masse accompagné de de la volonté de de filmer et de propager ces images ont eu un impact qui est encore vécu en Israël comme un traumatisme mais également comme la raison de l'action militaire qui fait que nous devons tout faire pour que ce 7 octobre ne soit plus jamais reproduit pour cela que cette guerre que nous menons contre le Hamas est une guerre qui a un but de démanteler de détruire totalement les infrastructures militaires du Hamas et évidemment de tout faire pour libérer nos otages qui ont été ce jour-là en otage 251 personnes à l'heure où nous parlons il y en a encore 101 nous avons qu'une trentaine d'entre elles sont décédées et nous voulons que tous les otages reviennent à la maison dans cette guerre-là il y a la guerre que vous connaissez la guerre où l'armée de l'air les forces terrestres les forces spéciales ont fait un travail incroyable dans les tunnels sur les tunnels ont éliminé près de 18 000 membres du Hamas de la branche militaire ont mis je dirais à mal ce qu'on pourrait appeler le gouvernement du Hamas puisque la bande de Gaza n'est pas comme le disent les médias qui adorent dire ce mot une enclave c'est pas une enclave une enclave c'est elle l'enclave c'est la Suisse en Europe l'Autriche le Luxembourg ça sont des états enclavés mais Gaza la bande de Gaza a une frontière maritime très importante et très belle d'ailleurs et donc c'est pas une enclave mais Gaza s'est enclavé tout seul à cause d'un régime du Hamas qui a porté comme étant d'un à la destruction d'Israël la guerre contre Israël donc qui a obligé Israël et également l'Egypte d'ailleurs à protéger les frontières et à vérifier les frontières malgré cela comme vous le savez il y a eu des tunnels qui ont été creusés par ces tunnels des quantités gigantesques phénoménales d'armes de munitions sont entrées une partie en contrebande et d'autres des matériaux pour construire des armes elles-mêmes dans la bande de Gaza mais avant de cela il faut dire que Gaza n'est pas seulement une bande de Gaza c'est un proto-État c'est-à-dire qu'en fait ceux qui pensent qu'Israël a fait la guerre à quelques groupuscules ou quelques éléments armés du Hamas parfois sous-armés je parle de ce que disent souvent nos ennemis ou qui sont faibles n'ont absolument rien compris à la réalité à laquelle nous faisons face et nous faisons face depuis des années maintenant vous savez il y a dans la Torah dans le Talmud je crois je pense à la Torah une phrase qui dit lorsqu'on est par exemple devant un tribunal ce n'est pas parce qu'on est celui qui paraît pauvre qui est pauvre même que s'il y a un tribunal que le pauvre a raison le pauvre peut avoir raison mais le pauvre peut aussi avoir tort comme d'ailleurs celui qui est faible peut avoir tort aussi même s'il est faible et on a voulu en fait dans cette histoire parce que c'est une histoire propager une situation dans laquelle Israël est à fort et puissant fait face à des gens pauvres qui n'ont rien je résume évidemment et donc qui mériteraient en fait de ne pas perdre ou presque de gagner or pour nous cette guerre est une guerre existentielle parce que ceux qui sont dans le gazage par le site du Hamas et ceux qui les soutiennent veulent une chose la destruction totale et physique de l'état d'Israël et le remplacement d'Israël par un grand talifat qui serait à la place d'Israël et il y a aujourd'hui dans cette guerre que nous menons je dirais une guerre dans la guerre pourquoi une guerre dans la guerre ? parce qu'il y a la guerre donc la guerre cinétique la guerre de mouvements la guerre de troupes la guerre aérienne la guerre du renseignement la guerre la guerre qui utilise les armes face à des armes mais il y a aussi une guerre de la communication une guerre de l'influence une guerre de la propagande une guerre des réseaux sociaux une guerre dans laquelle l'ennemi qui est extrêmement sophistiqué qui possède des des relais importants comme l'Iran comme le Qatar des sources d'information et des relais comme Al Jazeera par exemple a réussi à influencer des masses surtout en Occident pour vendre et promouvoir un narratif qui est en totale opposition avec la réalité à tel point que ce narratif aujourd'hui fait des émules parmi les gauches d'Europe par exemple la gauche au départ comme vous le savez n'est pas foncièrement antisémite dans son historique elle est pour la liberté des peuples elle est pour la liberté elle est pour la promotion de l'humanité de l'humain or aujourd'hui c'est dessiné et se dessine une chose qui est paradoxale qui pourrait renverser et même réveiller peut-être Karl Marx dans son cercueil s'il pouvait se réveiller cet homme juif d'ailleurs ne l'oublions pas c'est que la gauche aujourd'hui fait la promotion et soutient des hommes qui veulent créer des califats qui veulent renforcer l'islamisme qui veulent promouvoir la charia des règles dans lesquelles les femmes sont tenues comme sous le le pouvoir des hommes des pouvoirs qui tuent les homosexuels qui ne respectent pas la liberté d'expression qui ne respectent pas la liberté le syndicat qui ne respectent pas le pluralisme et qui veulent en plus la fin de l'état d'Israël et la mort du juif on pourrait se demander comment se fait-il que les gauches les libéraux soutiennent de tels mouvements au nom de quoi pourquoi une des raisons peut-être peut-être je dis bien qui explique cela c'est le fait que se mêlent à cette guerre qui est une guerre existentielle pour Israël et pour le peuple juif une nouvelle vague d'antisémitisme modernisé adapté qui ne veut pas qu'Israël gagne et qui surtout qui ne veut pas qu'Israël existe et donc pour nous cette guerre est une guerre juste et les Israéliens tous les Israéliens de gauche de droite religieux savent exactement pourquoi ils se battent pourquoi ils sont mobilisés pourquoi il faut continuer à faire que cette guerre aille jusqu'au bout c'est-à-dire éliminer les infrastructures les capacités militaires du Hamas et faire que le Hamas ne puisse plus être le gouvernement ou le chef le commandant si vous voulez de ce proto-état qui est la bande de Gaza il faut que Hamas cesse d'être une force militaire et politique à Gaza cette guerre a également entraîné une autre guerre un autre front le front du Liban où le 8 octobre le jour d'après le Hezbollah chiite non pas et finit les deux soutenus par l'Iran s'est mis à attaquer Israël et à bombarder Israël jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs au nom je cite de son soutien à la cause palestinienne mais au détriment des Libanais de l'intérêt Libanais et il a entraîné le Liban en tout cas les Libanais dans une guerre qui n'est pas la leur une guerre qui n'a rien à voir avec ce qui passe toujours vu à Gaza et aujourd'hui le Liban là où nous parlons a un million de déplacés parce que nous on a aussi des milliers de déplacés aux alentours de 70 000 au nord des villes ravagées des villes fantômes comme Shlomi comme Kehach des villages entiers vidés de leur population il y a encore quelques agriculteurs qui ont le courage de venir là-bas pour cultiver pour s'occuper de leurs poules ou de leurs vaches mais on est dans une situation et c'est ça que je voudrais vous dire où nos ennemis veulent vider physiquement Israël et des régions d'Israël de leur population juive en fait c'est une guerre contre le sionisme où les juifs savent que pour être là il faut cultiver sa terre et défendre sa terre c'est l'idée des kiboutzim c'est l'idée des moshavim c'est l'idée du sionisme depuis plus d'un siècle un siècle et demi or nos ennemis ont décidé qu'il fallait envahir le sud faire que les juifs israéliens aient peur d'être dans le sud envahir le nord pour que les juifs israéliens aient peur d'être dans le nord et puis peut-être petit à petit comme ça faire qu'on ne peut plus vivre en Israël c'est ça l'idée il faut être très clair avec ça d'ailleurs le slogan de nos ennemis aujourd'hui il est tellement clair qu'il est là pour nous dire ce qu'ils veulent free Palestine from the river to the sea libérer la Palestine de la rivière donc du Jourdain jusqu'à la mer Béditerranée c'est-à-dire que nos ennemis ne cachent pas ni ils n'ont caché leur crime le 7 octobre ni cachent leur intention ils ne veulent pas et avec eux des soutiens politiques intellectuels ils ne veulent pas qu'Israël existe ça veut dire quelque part que nous sommes dans une situation si je dis bien si ce qui n'est pas le cas nous ne défendons pas mais il y a aussi après autre chose à dire et si nous ne gagnons pas et bien nos ennemis pensons qu'ils ont gagné et qu'il faut donc continuer jusqu'à qu'ils arrivent à leur fin donc cette guerre est une guerre existentielle pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale l'état d'Israël les Israéliens et le peuple juge tout entier ressent l'impact de cette guerre là et je le dis souvent dans des interventions télévisées ceux qui m'ont entendu ou qui m'entendent parfois oui Israël a le droit de se défendre je ne sais pas ce qu'on va leur dire merci de nous donner ce droit mais on a également le droit de gagner et je dirais même le devoir de gagner et là on n'est pas là en train de courir on n'est pas là en train d'attendre le prochain pogrom peut-être qu'il n'arrivera pas tout d'un coup Israël a pas le 7 octobre d'ailleurs on peut aussi se poser la question moi personnellement je n'ai pas beaucoup aimé le mot pogrom qui a été utilisé par beaucoup de personnes même en Israël d'ailleurs sur le 7 octobre parce que le pogrom l'a utilisé à cette à cette connotation de juifs de la diaspora de la Galoute qui n'ont pas d'état qui ne dépendent que du bon vouloir des Cossacks ou des Popes qui menaient ces pogroms dans les Städtels de Pologne ou de Russie ou d'autres contrées d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale et puis qui priaient le mieux possible le plus possible en espérant que le pogrom allait s'arrêter et qu'un seigneur allait peut-être retrouver l'esprit d'arrêter les meurtres ça c'était avant aujourd'hui on a une armée de l'air on a de l'infanterie des forces spéciales une jeunesse extraordinaire des femmes et des hommes qui se battent et la problématique intellectuelle reliée à ce conflit là aujourd'hui surtout en Occident je dis bien est une incompréhension même en 2024 d'accepter que le peuple juif se batte le peuple juif qui se bat tout à fait de l'information numéro un dans toutes les chaînes de télévision pourquoi ? parce que lorsque par exemple des arabes tous des arabes dans des guerres fratricides en Syrie Moyen-Orient ça ne les intéresse presque pas parce que c'est pas ça qui intéresse ce qui intéresse c'est lorsqu'Israël les juifs sont impliqués dans la guerre en fait s'il n'y a pas de juifs dans l'histoire et bien l'histoire n'intéresse personne il y a 25 millions actuellement de Soudanais qui souffrent d'une famine terrifiante à cause de guerres civiles internes ça n'intéresse personne il y a actuellement des centaines de milliers de yéménites qui sortent d'une guerre civile et qui n'est pas encore terminée et ce qu'on appelle des rebelles outils qui depuis des années et des années font régner un règne de terreur et de meurtre également soutenu par l'Iran ça intéresse très peu de personnes un petit peu mais tout d'un coup quand les outils attaquent Israël là les outils sont en première ligne c'est pas les outils qui intéressent c'est parce qu'Israël est impliqué lorsque les palestiniens ont été massacrés par l'état islamique dans le camp de Yarmouk en Syrie près de Damas personne ne s'occupait de savoir combien de palestiniens étaient morts combien d'enfants combien de femmes parce que Israël n'était pas dans le coup en fait c'est nous qui intéressons il y a cette phrase qui est parfois utilisée qui dit no Jews no news no Jews no news alors je ne veux pas être ici à la place des des chercheurs intellectuels universitaires sur le pourquoi de la chose mais c'est une réalité à laquelle nous faisons face et on nous nous empêcherait presque de nous défendre ou en tout cas ne pas aller jusqu'au bout à chaque fois parce que dans une certaine mémoire collective lointaine et plurimillénaire les juifs ont été des victimes peu importe peu importe les raisons le juif victime on le pleure on fait des films on fait des cérémonies on colle des plaques mais le juif qui ne veut pas être une victime et Israël ne veut pas être une victime ça ça tout d'un coup ça ça bouscule un monde qui se rend compte que ça ne va pas avec les les éléments culturels intellectuels les mêmes politiques et alors dans cette guerre actuellement que nous menons c'est une guerre très compliquée qui va être très longue sur sept fronts différents avec des opérations parfois qui peuvent créer la surprise et je ne rentre pas dans les détails se mêle la vérité les fake news la conspiration l'antisémitisme le soutien à des peuples qui peuvent être d'une cruauté sans fin mais ils sont les ennemis d'Israël donc on va les soutenir contre Israël au nom de de quelque chose cette guerre est extrêmement importante elle est centrale pour Israël et pour le peuple juif et souvent je la compare en tout cas le 7 octobre et depuis à une vague d'un tsunami gigantesque dont la vague n'a pas encore touché le sol nous sommes encore dans le tsunami et dans cette vague là l'impact l'impact est tellement important que tous les juifs du monde en tout cas les concernés qui sont la majorité ressentent à la fois le traumatisme en Israël les douleurs et l'inquiétude mais de manière paradoxale lorsque l'état d'Israël a été attaqué de cette manière là et d'une telle cruauté de telle barbarie peut-être que nos ennemis ont mal lu ce que nous étions pour de vrai ils pensaient qu'on était peut-être un état divisé avec des problématiques internes politiques peut-être qu'ils pensaient qu'on n'allait pas faire ce qu'on va faire et comme dans la Torah il y a cette image mi-religieuse et mi-je dirais comment on dirait un peu ésotérique où on dit que quand Moshe Rabbeinu quand Moïse baisse les bras Israël perd les batailles et quand Moshe Rabbeinu lève les bras vers le ciel Israël gagne alors on a un peu baissé les bras le 7 octobre au début en tout cas et depuis on est là très haut les bras vers le ciel et Israël à mon humble avis quand je dis Israël c'est le tas d'Israël l'armée d'Israël la force d'Israël Israël avec un grand I âme Israël n'a jamais été aussi fort n'a jamais été aussi déterminé n'a jamais été aussi puissant peut-être aussi n'a jamais été aussi seul et parfois vous savez se sentir seul vous oblige ou être seul pas seulement se sentir seul vous oblige à chercher en vous-même des forces et des capacités que vous pensiez inexistantes et nos ennemis se rendent compte qu'Israël est capable de choses extraordinaires et très puissantes et nous sommes dans cette situation là avec malheureusement des morts des blessés des handicapés des orphelins des veuves des veuves sans un otage toujours au moins du Hamas mais plus que jamais pour nos soldats nos soldates plus que jamais pour les citoyens d'Israël une raison de vivre la raison de vivre aujourd'hui pour nous elle est stricto sensu la raison de notre victoire qui va venir les rattachés et je parle pas seulement ici comme un militaire je parle aussi comme un juif un simple juif que je suis c'est très important de revenir à ce que nous sommes des juifs qui se battent pour être libres sur notre terre et pour que nos ennemis comprennent qu'on ne touche pas à Israël sans être touchés par la réaction d'Israël les iraniens je vais finir par cela les iraniens ont attaqué Israël il y a le 1er octobre ont lancé 101 missiles balistiques chacun avait une tonne d'explosifs dans la tête du missile sans nos missiles anti-missiles et sans nos protections on a tué ici avoir des dizaines de milliers de morts on a réussi à tenir cette attaque pour la deuxième fois consécutive en l'espace de 6 mois mais Israël va réagir et Israël est là plus que jamais Shana Tova à vous tous et qu'Hashem yishmour aleichem vealeno vealim Israël Amen 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 colonel votre exposé était aussi émouvant que stratégique vous nous avez fait apprendre plein de choses nous nous sommes rendus compte grâce à vous que Israël a le devoir de gagner c'est l'expression que c'est une des expressions que vous avez utilisées et je dois dire je crois me faire l'interprète de tous les assistants pour vous dire que vous nous avez donné beaucoup d'optimisme à présent je vais donner la parole à Jacqueline Robibeau pour quelques mots de conclusions et je terminerai peut-être par deux mots je verrai Jacqueline à toi Oui je dis que c'est très difficile de prendre la parole après tous ces témoignages pleins de de sentiments qui nous touchent profondément et je voudrais commencer par dire comment vivre et affronter la situation qu'Israël vit depuis le 7 octobre 2023 chacun d'entre nous chacun dans la société israélienne a réagi suivant ses convictions personnelles rassemblement prière volontariat donné de son temps donné de son énergie est-ce que la loge Robert Gamzon a essayé de faire pendant cette terrible année 2024 nos pensées et nos cœurs étaient et sont toujours avec les otages avec leurs familles avec nos rai-alines avec Tzal avec les familles déplacées du nord et du sud merci à tous nos intervenants qui nous ont vraiment très émus par leur témoignage que ce soit Chlomo Maldam comme d'habitude que ce soit Babette Cohen que nous ne connaissions pas mais nous avons été très très émus et très très entusiasmés de la connaître que ce soit Ariane Kalfa membre de la loge Robert Gamzon que nous avons découvert en même temps et merci merci Ariane de ton témoignage et de ton analyse et désolé que la présence de Myriam Benichoux ne soit pas avec nous Myriam Benichoux avait noué des relations avec Pirodreyfus et moi-même et nous avions énormément sympathisé donc toutes nos pensées toutes mes pensées à Myriam Benichoux et à sa famille Olivier Grafovic je ne dis pas colonel parce que Olivier Vartovic c'est un ami un ami qui nous parle en tant qu'ami pas en tant que colonel mais en tant que ami Olivier merci Olivier c'est un hymne à l'amour d'Israël je vous remercie tous comme on dit chez nous à la loge à Bergamzon Alevai merci rien à ajouter à ce que vient de dire notre mentor Jacqueline Robibaud si ce n'est que je vous souhaite une très très bonne soirée et grâce à vous quatre nous aurons eu ce soir beaucoup d'optimisme après la tragédie du 7 octobre 2023 Am Israël Chai comme l'a dit Jean-Marie merci à vous et merci de votre présence aussi merci à vous merci à vous